Anne, quels ont été les fondements de notre réflexion sur ce projet ? Alors, il faut savoir que ce projet est situé sur un site, enfin sur deux sites même, qui sont assez stratégiques, dans la mesure où on se trouve au croisement de deux rues à chaque fois, la première rue Dépia et rue Duguay-Trouin, et la seconde rue Duguay-Trouin et rue Chevalier-Bayard. Donc, urbainement, on se retrouve sur un site qui est à la rencontre de deux échelles, et historiquement, cela nous rappelle la mémoire du quartier, et qui en même temps fait écho à ce renouveau qui est mis en place par la ville de Tourcoing et la fabrique des quartiers. Nous sommes donc sur un quartier en pleine mutation. Comment est-ce qu'on a réussi finalement à réinterpréter cette architecture existante ? Alors d'abord, ce site a une mémoire, une mémoire urbaine, une mémoire industrielle qui est omniprésente. Et la composition, voilà. Garder un alignement sur la rue. Cet îlot ne pouvait pas se retrouver complètement fermé. Il y a intégré un cœur d'îlot végétal, verdoyant, qui lui, vient se diffuser via une bande végétale, pour créer une connexion sur son contexte. Si je comprends bien, l'idée c'est de conserver la périphérie du bâti existant en conservant ce mur. Tout à fait. Tout en créant des percées visuelles entre l'intériorité de l'îlot et la ville. Deux tours quoi. Tout à fait. Le but c'est bien donc de pouvoir créer une interaction entre l'îlot, l'intérieur de l'îlot, et en même temps pouvoir créer une interaction avec son quartier environnant. Donc sur ce plan, on voit toutes nos intentions qui sont résumées. Tout à fait. Tout est résumé sur le plan MAS afin de comprendre les enjeux du programme ainsi que nos intentions de projet. Alors le programme, tu nous en parles ? Bien sûr Thomas. Le programme, donc, nous intégrons 24 logements, donc deux logements supplémentaires par rapport aux 22 demandés, répartis en maisons individuelles et en deux îlots de l'intermédiaire. L'idée c'est de ne pas avoir de césure d'échelle entre les différentes formes architecturales. Et alors la mixité sociale ? La mixité sociale, très grande question fondamentale dans ce projet. La répartition vise à créer donc cette mixité intra-îlot, c'est-à-dire que nous souhaitons développer l'esprit de partage et de solidarité pour une meilleure qualité de l'habitat et donc favoriser le bien-vivre ensemble. Parlons un peu d'architecture. Le projet a agi comme une continuité entre l'existant et le futur, l'avenir. On ne renie pas la belle histoire industrielle de Tourcoing, mais on la magnifie en conservant ce mur, qui devient un mur d'enceinte, qui assure un côté protecteur vis-à-vis des jardins qui se trouvent en retrait de ce mur et qui permet également de mettre à distance les constructions qui sont sur la rue. Tout à fait Thomas. Donc l'idée, c'est d'avoir une expressivité des matériaux, la brique, très importante, qui elle, ramène à cette mémoire du site industriel et qui décrit un socle sur l'ensemble de l'îlot afin de créer une unité et une cohérence. Et en même temps, sur ce socle, viennent se poser des volumes, des boîtes qui, elle, rappellent les maisons individuelles à double pan réinterprétées pour l'habitat contemporain. Mettre en avant le végétal en cœur d'îlot et de développer au maximum les rencontres et les échanges entre les habitants de ce nouvel îlot. Donc pour ce faire, on a ménagé un espace important, enfin réservé à ces espaces communs. On voit ici qu'on a une noue qui permet de gérer le stockage des eaux pluviales mais en même temps d'apporter une qualité visuelle à l'espace. Et puis on a des équipements un petit peu particuliers qui sont là pour que les voisins puissent ensemble échanger, produire, vivre ensemble. On voit également un jardin potager. Donc ça, c'est vraiment un espace qui est partagé. Donc on imagine très bien que les résidents peuvent soit s'attribuer chacun un ou deux mètres carrés de l'opin de terre pour faire sa propre culture, soit plutôt faire une culture en mutualisation et pourquoi pas organiser des dîners, repas, barbecues des voisins pour partager les fruits de cette culture. Donc pour constituer cet écrin, ce jardin d'Éden en pleine ville, on s'est attaché malgré tout à essayer d'utiliser un vocabulaire architectural et notamment une matérialité qui reste dans l'esprit industriel. Et alors comment on a fait, Anne, pour faire ça ? Donc pour ce faire, nous avons donc employé de la brique rouge sur cuite qui rappelle donc la mémoire du site et l'architecture industrielle. Nous avons également intégré la tôle en tracite à joint de boue, très importante, qui est l'une des caractéristiques des chèdes des usines. Un garde-corps en tôle perforée qui reprend la forme de la brique afin de la rappeler sur l'ensemble des châssis. Le projet qu'on vous propose aujourd'hui est un projet qui est en cohérence avec l'histoire de Tourcoing, en cohérence avec les préoccupations écologiques qu'on connaît tous très bien aujourd'hui. On a une image qui est séduisante parce qu'elle est à la fois inscrite dans le temps avec la conservation de ce mur. L'industrie était plutôt l'époque des îlots fermés, opaques. On réinterprète cette architecture en créant un îlot qui est au contraire poreux, traversant, qui ouvre des perspectives de rencontres et de vie heureuses.